Radio-Fuque-Astrique 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 C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans cette édition du 24 octobre 2021. Au sommaire. Le service national de renseignement accusé d'assassiner une personne et d'enlever une autre est au chef-lieu de la province Guitéga après l'explosion d'une grenade qui a fait sept blessés. Et les agriculteurs de Chibito-Fuque réclament des semences et de maïs. Ils accusent le gouvernement de les livrer à eux-mêmes contrairement aux promesses faites. Dans cette même province de Chibito-Fuque, le carburant se vend à un prix exorbitant. La population accuse les policiers et les imponéraculés d'être à la base de cette hausse du prix. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans quelques instants. Débutons par la page sécurité. Une personne a été tuée par des éléments du service national de renseignement. Une autre est introuvable depuis hier soir dans la ville de Guitéga. Toutes les deux avaient été arrêtées après l'explosion d'une grenade qui a fait sept blessés au quartier Nyamugari. On est zimés de Chimagize à plus de détails. C'était vers 20h et demie dans la nuit de ce samedi quand une grenade a explosé au quartier Nyamugari de la ville de Guitéga. Sous prétexte de poursuivre les auteurs de cette attaque, la documentation a procédé à plusieurs dérissages. Parmi les personnes arrêtées figurent un certain Gérard Bukuru et son patron qui est aussi son beau-frère, Prosper Nyonizigi. Dans la matinée de ce dimanche, Gérard Bukuru a été retrouvé mort. Il avait été tué par une balle dans la tête et son corps, j'ai dessiné la colline de Gimbi, à plus de 15 kilomètres de la ville de Guitéga. Il y a des zones d'ombre dans les arrestations opérées par la documentation. Une parmi les personnes arrêtées a été retrouvée morte ce dimanche. Ce qui est blessant, c'est que son cadavre a été retrouvé sur la colline Gimbi et la tête avait été explosée par une balle. Autre chose, c'est que son patron et en même temps son beau-frère a été aussi arrêtés. Il s'est d'abord fait tabasser par la documentation et puis hier, il n'a pas été revu. La famille a cherché partout, mais elle n'a toujours pas de ses nouvelles. La rédaction de la RPEA n'a pas encore pu joindre Evarise Havogurimana, commissaire provinciale de police à Guitéga. Toutefois, l'administration locale, Agne Mougari, confirme la mort de Gérard Bukuru. Les agents du service national de renseignement sont également pointés du doigt par la population dans l'enlèvement hier d'un membre du parti CNL dans la commune Mbouillé. Nous sommes dans la province Mouradia. La famille de la victime craint pour sa sécurité. Dany Claire iratroumva. Le membre du parti CNL, enlevé la mue de ce samedi, s'appelle Demi Nyon Sava. Enseignant récent en commune Gireta de la province Guitéga, il a été kidnappé par des gens qui seraient du service national des renseignements alors qu'il était à quelques lieux de son domicile situé au chef-lieu de la commune Mbouillé. L'un des témoins oculaires raconte. Demi Nyon Sava est un enseignant de Gireta en province Guitéga, mais il vit avec sa famille au centre d'Ombouillé en province Mouradia. Il est originaire de Routobo en province Bourouli. Ce samedi vers 19h, ils l'ont trouvé tout près de son domicile et l'ont embarqué. Des individus qui l'ont enlevé n'ont pas été identifiés car ils sont venus dans un véhicule dont les parts étaient états. Puis, arrivés tout près de lui, ils ont freiné d'un coup et l'ont soulevé brusquement, l'ont embarqué dans ce véhicule et l'ont emmené avec eux. Nous pensons qu'ils étaient des agents de la documentation car ce sont eux qui l'avaient enlevé la première fois. Notre source incommune Mbouillé précise que c'est la deuxième fois que Rémi Nyon Sava est enlevé. La première fois, c'était en 2020. À ce moment, les agents du service national des renseignements qui l'avaient embarqué l'accusaient de collaborer avec des groupes Robel. Une accusation qui a été vite écartée par la justice, faute de preuves tangibles. Il avait déjà arrêté juste après les élections de 2020. Il a passé six mois en détention. C'est seulement après quatre jours que nous avons su qu'il se trouvait ou caché de la documentation puisqu'il a été transféré dans la prison. Il a été traduit en justice, mais faute de preuves, il a été relâché. À cette époque, il était accusé de collaborer avec les rebelles. Mais en réalité, nous pensons qu'il est victime de ses convictions politiques vu qu'il est membre du parti CNL d'Agatongouas. Sans trace du l'air et ignorant, les auteurs de cet enlèvement, les voisins et la famille de Rémi Nyon Sava demandent que sa vie soit épargnée de toutes formes de tortures et implore la police de les aider à le retrouver. Pour clore, la page sécurité en chef de famille est introuvable depuis quatre jours dans le quartier Charamas et dans la mairie de Bujumbura. La famille indique que la personne en question a appelé ce jeudi avec son téléphone portable pour demander qu'on lui envoie une rançon pour qu'elle soit libérée. Les détails avec Eric Nyonzima. La victime s'appelle Désiré Zambima en la commerçant. Il habite au quartier Charamas 1, plus précisément à la 11e avenir numéro 26. Selon les informations que nous détenons des projets de la famille, il a quitté son domicile le mercredi 20 octobre pour aller s'approvisionner en boisson au dépôt de la place. Comme il est tardé à rentrer, sa famille a essayé de le joindre, mais en veut, car dans la même nuit, un des ravisseurs a utilisé le téléphone. De la victime, elle a demandé une sommet de 200 000 frais bondés pour que Désiré soit libellé. Selon nos sources, la femme a d'abord exigé de parler à son mari pour vérifier s'il était encore en vie, mais les ravisseurs ont catégoriquement refusé de le lui passer. Elle a ensuite demandé d'apporter elle-même cette rançon, et là encore les ravisseurs ont refusé. D'où la femme leur a dit que, dans ce cas, elle ne pouvait pas leur envoyer cet argent. Le lendemain matin poursuivent nos sources, les ravisseurs se sont revenus à la charge, et la dame est restée campée sur sa position. Mais cette fois, les ravisseurs lui ont passé son mari, qui, à son tour, a demandé à sa femme d'envoyer 400 000 francs pour qu'on puisse le laisser partir. La famille a été rôtissante, mais elle a fini par lui envoyer cet argent, car il venait de prouver que c'était bel et bien, lui, en leur donnant le code d'accès du téléphone qu'il utilisait pour envoyer de l'argent. Le virément fut effectué vers 21 heures, et depuis, le téléphone n'a plus été opérationnel, et la victime est restée injoignable. Dans la famille, ils ont saisi la police pour qu'elle ait des aides dans les recherches et leur a demandé de commencer par la société de télécommunications limitées pour vérifier ou a émis pour la dernière fois le téléphone de la victime au moment des échanges avec la famille. Malheureusement, regrette les membres de la famille de la victime. La police semble avoir minimisé l'affaire et leur a dit de patienter jusqu'en lundi pour débuter les enquêtes. En détresse, la famille, de désirer en demandant, demande à l'administration et à la police de l'aider à retrouver le sien. Dans un instant, nous parlons du manque de semences et de maïs à Chivitoque. R.P. Il y a des grognes chez les cultivateurs de maïs en province de Chivitoque, suite au manque de semences et en pleine saison culturelle, ils reprochent au gouvernement de n'avoir pas tenu sa promesse de rester à leur côté pendant le sémis. Éloge Kuisera nous en dit plus. Dans la province de Chivitoque, les cultivateurs de maïs sont en train de souffrir alors que le gouvernement avait promis le meilleur. En effet, car le gouvernement a décidé d'acheter les récoltes à réseau de 64B frais au kilo. Il avait dit que c'était le premier de les aider à conserver la récoltes afin qu'il ne manquait plus de semences et qu'il n'y croit à ces autres qui traient le débit mais révèlent nos sources. Cela n'est pas qu'il ne risque car toute la récolte a été achetée par une certaine personne qui fixe le prix comme bon ou simple au détriment des petits peuples d'agriculture témoigne. Moi, ma récolte de maïs avait été très bonne. Malheureusement, la mesure du gouvernement nous imposant de lui vendre toute notre récolte à 680 francs au kilo est tombée. Pour nous amadouer, le gouvernement nous avait dit à ce moment que comme nous n'avons pas de grenier pour bien conserver nos récoltes, il allait le faire pour nous. Et comme durant la saison culturelle les semences sont chères, le gouvernement nous avait dit que cela ne sera plus le cas et nous avait assuré qu'on allait désormais avoir facilement les semences. On s'attendait alors à avoir les semences à un bon prix. Mais c'est très dommage que ces semences ont été achetées par une seule personne qui fixe les prix. Par conséquent, nous n'avons rien à semer. Actuellement, ces agribités disent qu'ils ne savent plus ou ils vont trouver des semences tritouquées dans les BPA et un seul kilo revient à plus de 1000 francs ce qui est la djema ont décidé de les maïs. Et toi, tu t'es collé, tu t'es collé ? Un kilo de maïs actuellement s'achète à 1500 francs-bourrondés. Où allons-nous trouver tout cet argent nécessaire pour acheter ces maïs ? Nulle part, car nous n'avons aucune autre source de revenus. Même à l'endroit où nous espérions avoir ce maïs, il n'y a rien. C'est vraiment horrible. Toute la récolte a été achetée par le nommé Jeanne, ancien commissaire de police en province et actuellement responsable de la PCR. Ce dernier a une compagnie qui transforme le maïs en farine. Vous comprenez bien que nous n'allons pas trouver de semences vu que tout aura été transformé en farine. Ce projet du chef de l'État nous a finalement induits en erreur vu que même dans les BPAE un kilo s'achète presque à 6000. Nous, le bas peuple, ne pouvons pas avoir un tel montant. Chaque lignée, ces accusateurs de la province de Tivitoké demandent au gouvernement de venir en aide. Ils ont prévu surtout le ministère de la guérison et de l'élevage ce n'est pas les abandonner à l'essor. Comment allons-nous vivre alors qu'on avait fait sécher le compost en espérant avoir facilement les semences comme le gouvernement nous l'avait promis ? Nous ne sommes pas vraiment à mesure d'acheter un kilo pour 6 000 francs brondés. Que le gouvernement trouve un autre moyen de remédier à cette situation afin qu'on puisse avoir ces semences abattues. Que le ministère en charge de l'agriculture ne nous lâche pas, nous le petit peuple. Qu'il nous trouve plutôt des semences afin que nous puissions avoir de quoi manger. Le projet d'achat de la récolte du maïs par le gouvernement a été appliqué au niveau national. Le gouvernement avait fait savoir à la population que c'est à l'objet de mettre en valeur les costes et de bien la récolte de la récolte afin qu'il soit facile de se procurer de ces semences à la prochaine et ces eaux qui y tirent. Donc il ne s'est pas déroulée comme est promis. Parlons gouvernance à présent. L'inspecteur de l'enseignement primaire dans la commune Mishia de la province Tcharmouzo est accusé d'avoir engrossé une jeune élève dont il était tuteur. La population environnante n'évoque pas la question à haute voix parce que le présumé auteur du crime est un grand militant du parti SNDD-FDD mais les parents de la jeune fille et les enseignants réclament justice. Les détails avec Emmanuel Niyungeko. Cet inspecteur des écoles primaires en commune Mishia de la province Tcharmouzo répond au nom de l'enseignement militant du parti au pouvoir SNDD-FDD comme accusation d'avoir engrossé une jeune fille de 16 ans qui fréquentait la première à la pédagogie au lycée de Mishia et qui logait chez cet inspecteur. La victime a été chassée de l'établissement deux semaines après la rentrée scolaire 2021-2022. Les parents d'élèves à cette école indiquent que cette infraction a été dévoilée au moment du test de grossesse. Nous avons été surupides d'apprendre la mauvaise nouvelle d'une fille de la première année pédagogique chassée de l'école pour être enceinte. Cette fille vivait pendant au moins trois ans chez cet inspecteur de l'école primaire en commune de Mishia dit nom de Nestor Saviman. L'incident a été connu le jour où la fille a été envoyée candidatement par le même inspecteur pour aller faire un test de grossesse. Toutefois, il lui avait ordonné de dire qu'elle avait été envoyée par l'épouse de l'inspecteur si jamais on lui demanderait à cette structure sanitaire. Pour le moment, le présumé auteur du crime serait en consultation avec certains militants du Parti Senn des DFDD au courant de la situation afin d'étouffer l'affaire. Entre temps, les parents, le même qu'un enseignant de cet établissement demandent que la justice soit faite. Nous pensons à un intercement accordé à ceux qui pourraient réagir sur ce dossier. On peut donner l'exemple du chargé d'affaires sociales en même étant responsable de la commune de la cour et le directeur communale de l'enseignement. Nous, en tant que parents d'élèves à cette école, nous supplions le directeur provincial de l'enseignement et la démité de la commune de Mishija de prendre cette question et insister pour que la loi soit respecte. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le présumé auteur du crime le nom nommé Néstor de Meké Frédéric Nvéistava administrateur de la commune de Mishija médecin Toujours en page gouvernance parlons de la maladie à coronavirus. L'inconscience et l'irresponsabilité sont reprochées aux autorités de Guitéga face à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Jérémy Minani président du parti RDB déplore l'incompétence du gouvernement burundais dans la sensibilisation contre cette pandémie. Suivez Jérémy Minani. Depuis la population du coronavirus le comportement de ceux qui se disent être des dirigeants burundais a été un comportement responsable. Tout d'abord leur rôle majeur leur première était d'informer la population à propos de son virus de sensibiliser la population sur les mesures barrières de l'OMS qui vise à atténuer ou à stopper la propagation de ce virus. Alors ce que l'on a vu ce sont des dirigeants qui d'abord continuent à manipuler l'opinion publique c'est que ce virus n'arrivera jamais au Burundi qu'il faut se prier après quand le virus est arrivé ils ont dit mais la prière c'est la solution à ce virus. Les Burundais ont commencé à mourir à cause de ce virus ils ont changé ils ont dit voilà on va prendre des mesures pour stopper le coronavirus nous allons faire tout nous allons tout faire pour arrêter la propagation de ce virus sur l'ensemble du territoire mais ils ont fait le contraire de ce qu'ils ont dit parce qu'ils ont continué à organiser des meetings politiques des croisades de prières bref des événements qui ont augmenté la propagation du coronavirus qui ont fait que les cas de contamination continuent d'exploser jusqu'aujourd'hui. Alors à la transition du vaccin on a vu des dirigeants qui n'ont pas fait aucun effort pour s'approprier un vaccin pour que ce vaccin soit disponible à notre population le vaccin leur même a été présenté gratuitement mais ils ont semblé ne pas être intéressés par le vaccin après ils ont accepté ce vaccin chinois et ils n'ont pas accompagné l'arrivée de ce vaccin par une campagne de sensibilisation de la population pour informer la population que ce vaccin est un vaccin sain mais sauf que la crise de ce vaccin réduit considérablement les contaminations du coronavirus et le vaccin lui s'est déjà fait vacciner avec une poignée de personnes de défigure autour de lui mais ils ont fait vacciner mais ils n'ont pas informé la population que ce fait vacciner est indispensable dans la lutte contre le coronavirus de l'autre côté il y a aussi des dégâts qui continuent à semer le doute en disant que ce vaccin n'est pas nécessaire qui je dirais est très ignorant sur les bienfaits du vaccin Jérémy Minani c'est le président du parti RDB Clôturons cette édition en parlant de la hausse du prix du carburant à Chivitoque il y a des grognes chez les conducteurs des véhicules suite à cette hausse du prix de vente du carburant de type essence au chef lieu de la province les pompistes qui augmentent les prix bénéficient du soutien des policiers qui contrôlent la vente du carburant sur des stations service Francine Mahoro les conducteurs et des véhicules indiquent qu'il n'est pas facile de trouver le carburant de type essence au chef lieu de la province de Chivitoque le prix de l'essence est devenu exorbitant la recette qui est soutenue par les imbonnais et les policiers qui assuraient la sécurité dans ces activités de vente de carburant c'est l'autre c'est habitant de Chivitoque quand le carburant est disponible ce sont des imbonnais et des policiers qui ramassent des bidons si vous acceptez le prix de 4000 francs par litre ils vous donnent le carburant on accepte cela juste pour que la vie continue ce conducteur et des véhicules et des cheffliers de la province de Chivitoque demandez aux autorités habiletées de suivre d'auprès cette question les policiers n'aident pas et les imbonnais la coulée c'est la même chose si un bidon d'essence est disponible ils gagnent en bénéfice de 5000 et pour des bidons ils obtiennent en bénéfice de 10 000 francs au marché noir une bouteille de quinze pleine d'essence s'achète à 6000 francs nous demandons aux chargés de cette question de permettre uniquement aux pompistes de distribuer le carburant et pas les imbonnais la courée et les policiers le chef lié de la province Chivitoque compte 5 stations qui commercent le carburant voilà c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 24 octobre 2021 merci à vous tous qui nous avez suivi c'était Emile Nivasoumba à la présentation au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada